Développer des actions auprès de l'aéroport chez nous et du port, la porte d'entrée est chez nous. Les stupéfiants qui rentrent en Europe prennent leur départ de la Martinique, donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur les moyens martiniquais et au premier rang développer les actions avec le port et l'aéroport. Le port est quand même équipé de 230 caméras qui permettent d'enregistrer toute intrusion. Le problème c'est que par exemple ces images au bout d'une semaine sont écrasées. Les services d'enquête c'est souvent plus tard qu'ils ont besoin des informations, on ne les a pas. Et pour récupérer ces vidéos, je ne sais pour quelle raison, les enquêteurs n'y parviennent pas non plus. Sur la problématique de l'aéroport, bien évidemment on se heurte à des difficultés de corruption d'agents de douane. Et là, même difficulté à partir du moment où les enquêteurs veulent connaître le planning des agents en poste à ce moment-là. C'est impossible de mettre la main sur cette information. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour essayer de développer la sécurité des aéroports, de l'aéroport et du port et la transmission de ces informations.